Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie la SMAR de me donner l'occasion et de venir de partager avec vous cette première édition du Compte en ligne. Je m'appelle Julien Picard, je suis anesthésiste animateur au CHU de Buenobles, avec une activité clinique en réanimation chirurgicale, essentiellement sur la somatologie grave, et une activité de recherche et d'enseignement en forme de simulation que nous avons créé avec Karim Valdejo, cela fait maintenant 11 ans. Enfin, je fais partie du Comité à la mise et maîtrise du risque, nous essayons d'oeuvrer pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, en anesthésie et de l'animation. Un grand bonjour de Buenobles, et nous allons effectivement parler de l'amélioration de la sécurité de l'animation des injectables, et effectivement, dès lors que l'on s'intéresse aux erreurs de la situation fréquente, en France, un événement désirable grave pour 2000 hospitalisations doit se produire, aboutissant à environ 70 000 avions désirables par an, ces erreurs médicamenteuses vont avoir un impact sur la banlieue de mortalité, et surtout, ces erreurs vont être évitables. A chaque étape du cycle du médicament, des erreurs vont pouvoir se produire, de la prescription, en passant par la dispensation ou la reconstitution, afin d'administration du médicament, on peut observer un certain nombre d'erreurs. En anesthésie, ces erreurs vont se produire dans 1 pour 100, 1 pour 1000 actes, et elles vont notamment, dans la moitié des cas, se produire au moment de la préparation ou de l'administration des médicaments. La plupart des temps, ces erreurs vont se produire en se combinant les unes aux autres, et il est important de noter que les erreurs et les presse quelques-uns ont un certain nombre de points communs, elles surviennent notamment dans des circonstances tout à fait communes, fatigues, stress, situations d'urgence, et surtout, elles vont être à peu près du temps sous-déclaré, puisque culturellement, on est difficile d'administration d'erreurs, qui ont une première étape extrêmement importante dans l'amélioration des pratiques, et d'inciter à la déclaration des erreurs. Comment améliorer la présence des patients dans ces conditions ? La maîtrise des risques va porter d'une part pour la mise en place de formation théorique, avec l'instauration de procédures, de standardisation, et la soirée, il y a plus dix ans de cela, en 2006, des recommandations qui ont été actualisées en 2016, nous le verrons. Enfin, la mise en place de campagne d'information et de sensibilisation participe à l'amélioration des pratiques, tout comme des outils, des avancées techniques et technologiques, qui vont améliorer, et bien encore, la façon de faire. Il s'agit d'armoires sécurisées, qui vont améliorer les performances en réduisant le risque d'erreur lors de la prescription et de la récupération du médicament. Il s'agit également de lecteurs optiques, de décompteurs, où, et c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui, de ce vin qui est rempli nos amours. La soirée, en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Clinique, a ainsi actualisé sa formation de 2006 en 2016, et, de façon synthétique, la prévention des avancées médicamenteuses passe par 10 points. D'une part, la spécificité des mesures de prévention des avancées médicamenteuses, de part le caractère uniprofessionnel et multidisciplinaire des équipes appliquées, qui devront être dédiées à l'analyse de ces situations d'avancées. Enfin, l'identification de situations particulièrement à risque, telles que la recrute des traitements de patient, l'informatisation des préstructurés et des facteurs organisationnels élevés. La mise en place de programmes de formation continue, avec des spécificités dans le contexte de la réaction du fonds critique, et la combinaison de mesures actives de propos et passives, vont permettre, tout comme la mise en place de systèmes de rangement, formatisés et communes, d'améliorer les conditions. Enfin, les étiquetages spécifiques à travers des procédures et des protocoles, vont permettre d'améliorer, en les réduisant des erreurs médicamenteuses, le retour d'expérience et l'analyse des cas d'erreur étant la boucle de ce processus. Si l'on ressent un des points détaillés dans ces recommandations, il est spécifique que les serins préremplis devraient bénéficier d'un choix prioritaire pour les médicaments utilisés du parable systématiquement, c'est l'exemple notamment de la tropine, de l'inféderie, de la fumigérine, et qu'elles deviennent intérêts particuliers dans des situations dits critiques, telles que la crânia ou la pédiatrie ou la maladie. Dès que l'on parle de serins préremplis, toutefois, on se rend à une première éducation qui est celle du coup en vue par l'utilisation de ces dispositifs. Effectivement, l'utilisation individuelle de serins préremplis est d'emblée associée à un plus élevé du dispositif punitaire, mais cette analyse médico-économique ne doit pas se faire à la lumière de la seule administration d'une seringue, mais à celle de la réduction des effets non désirables et des conséquences associées. Enfin, il faut intégrer dans ce processus d'évaluation médico-économique le gaspillage de serins préparés et non utilisés, qui est là aussi strictement réduit parce qu'on doit utiliser des serins préremplis qui ne seront rien ouverts que lorsque l'on les utilise. Ce papier, par le professeur Dan Benhamou et au nombre de membres du groupe d'AxFAR, permettait ainsi d'évaluer l'impact de l'utilisation de serins préremplis d'atrophides, montrant dans cette situation une réduction importante des coûts et même une économie associée à l'utilisation de ces effets. Si l'on s'intéresse maintenant aux conséquences cliniques des utilisations de serins préremplis, cette étude randomisée du VGA a montré en 2012, à travers un photocole contrôlé en aveugle réalisé en séance de son élimination, que l'utilisation de serins préremplis permettait de réduire le temps d'administration d'une médication qui devait les faire en situation d'urgence. Et ainsi, une cinquantaine d'infirmières expérimentées ont été soumises à un scénargo de simulation où elles devaient prendre en charge un patient en choc sceptique et préparer des drogues vasopressives à la demande d'un médecin facilitateur. Elles devaient ainsi préparer tout d'abord de la noradrénaline à la concentration habituellement utilisée et devant l'inefficacité de ce traitement, elles devaient ensuite préparer une seringue d'adrénaline. Ces seringues, de 50 minutes à chaque fois, étaient ainsi préparées soit avec les matériels classiques, soit avec les seringues préremplies, les deux groupes étant randomisés, et les seringues étaient préremplies par des médecins avant le scénargo ou par la pharmacie où, en face, c'était des seringues issues de l'industrie qui étaient utilisées. Les critères du jugement étaient le temps avant le début d'administration du recrutement et la concentration des drogues ainsi préparées. Les résultats sont les suivants. L'utilisation de seringues préremplies a permis, que ce soit avec la noradrénaline ou avec l'adrénaline, de réduire le temps de préparation de façon statistiquement significative, avec une réduction du délai moyen de préparation de 106 secondes. Enfin, les concentrations ont été mesurées. Vous voyez ici à gauche avec les points bleus des nouveaux, donc avec l'utilisation de matériel classique, et en vert, en rose et en orange en utilisant des seringues préremplies, préparées alternativement par des médecins particuliers pour l'assimulation, des pharmaciens ou issus de l'industrie. Nous voyons que de façon statistiquement significative, tant pour la préparation de noradrénaline que d'adrénaline, la concentration préparée était beaucoup plus proche de la concentration attendue lorsqu'on utilisait des seringues préremplies. On voit même pour l'adrénaline que lorsque les seringues étaient préparées au cours du scénario, un certain nombre de seringues ne comportaient pas du tout d'adrénaline. Vous voyez le point bleu proche de la ligne zéro. Et que 4 à 5 seringues sur les 20 préparés contenaient moins de 5 fois la concentration supposée être contenue dans cette seringue d'adrénaline. Les auteurs concluaient donc que l'utilisation de seringues préremplies permettait d'améliorer la qualité et la sécurité de la présence des patients en réduisant le temps de préparation d'une drogue critique et en étant plus proche de la concentration attendue pour ces drogues-là. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à d'autres situations cliniquement critiques, et quoi de plus critiques qu'un arrêt cardiaque pédiatrique, nous avons toujours en simulation cette étude très intéressante qui a été réalisée en crossover sur deux jours avec deux scénarios successifs. Des scénarios d'arrêt cardiaque sur des bébés de 8 mois et des enfants de 8 ans. Nous, en général, des études étaient utilisées des seringues préventivées après un post-pouleur. Et dans le groupe, des études expliquent les matériels. Nous observons que dans le groupe utilisant les seringues classiques, c'est le diagramme de gauche, les participants commettent un certain nombre d'erreurs en gris et en noir, les doses correctives sont en blanc, et que ces erreurs étaient parfois critiques, ce sont les histogrammes en noir. Lorsque les participants utilisaient les seringues préremplies, c'est le diagramme de droite, vous voyez que la dose était la plupart du temps correcte, ce sont les histogrammes en blanc, avec un certain nombre rare d'erreurs, vous en voyez trois pour les participants EF et CHIP, et que ces erreurs n'étaient pas critiques. La même équipe a publié, peu de temps après, une étude prospective randomisée, toujours en crossover, où ils s'intéressaient à dix équipes de médecins et d'infirmiers sur un scénario loculé d'arrêt cardiaque-pédiatrique, en utilisant, là aussi, alternativement, les seringues préremplies ou les seringues contrôle. Ils enregistraient en pléo des scénarios d'optimisation pour les visualiser en aveugle de parasites. L'écriture de jugement était le temps d'administration qui est nécessairement plus lourd, mais par ailleurs, il y a un pourcentage d'erreurs d'administration supérieur à 10% de la dose. Voici les résultats optimis. Vous avez à gauche le temps de préparation des drogues pour le scénario d'attubation du patient, et notamment la préparation des drogues nécessaires à une attubation en séquence rapide. Et vous voyez en blanc l'utilisation de seringues classiques avec un délai bien plus important que les points en noir représentant l'utilisation de seringues préremplies. Les histogrammes sur les deux diagrammes suivants représentent tout d'abord les erreurs produites en utilisant les seringues classiques, et à droite, les erreurs produites en utilisant les seringues préremplies. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de doses correctes lors d'utilisation de seringues préremplies, diagramme de droite, histogramme de sang, et lorsque les erreurs se viennent, elles sont d'une part rares et d'une part non-critiques, histogramme de gris et histogramme noir pour l'utilisation de seringues classiques à gauche. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on va utiliser un nouveau dispositif, les seringues préremplies ici, on va néanmoins être responsable de nouveaux types d'erreurs. Et dans ce petit article, ce petit cas clinique issu de l'anesthésia Patient Safety Foundation américaine, vous avez la description de ce qu'on appelle la No Read Error. C'est-à-dire que l'utilisation de seringues préremplies a pu être associée à de nouvelles erreurs, dites erreurs de non-lecture. Vous avez ainsi deux cas cliniques qui sont rapportés, où des patients vont recevoir de la subsimicoline à la place de la phémyléphrine, ou à l'inverse, de la phémyléphrine à la place de la subsimicoline lors d'une séquence d'induction anesthésia. Ceux-ci étaient associés à la non-lecture de ce qu'on est écrit sur les seringues. Vous avez à gauche les seringues qui étaient utilisées, où on voit en haut que ces seringues sont semblables, même si les couleurs sont bien différentes. Et vous avez par contre en bas deux seringues avec vide de l'air, une seringue de subsimicoline, l'autre seringue de phémyléphrine, qui sont très semblables. A l'issue de l'identification de ce type d'erreur, les fabricants de seringues préremplies ont modifié leur efficace pour rendre ces seringues bien différentes. Et vous avez sur la partie de droite les nouvelles seringues utilisées avec les corrections faites après ces 4 minutes. Tout ça nous montre donc qu'il est important d'intégrer d'autres paramètres que simplement la législation du médicament, y compris lorsqu'on va utiliser des seringues préremplies, et qu'il faut véritablement évaluer l'impact dans l'ensemble de l'environnement, dans l'ensemble de l'écosystème, pour mesurer l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins dans ce contexte. Nous avons à Grenoble réalisé un certain nombre d'études. Je vous écris auparavant celle-ci qui a été publiée dans Anesthésiologie. Ces auteurs se sont intéressés là, à travers une qualité type, à comparer les vulnérabilités systémiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés au temps d'injection ou au nombre d'erreurs. Ils sont intéressés à un environnement anesthésique complexe, c'est-à-dire à une journée complète en bloc opératoire. Et ils sont intéressés aux facteurs humains. La multiplicité des opérateurs, le stress, les interruptions de stage, par exemple. Et ils ont ainsi comparé le système utilisant les seringues classiques et le système utilisant les seringues pré-remplies. Ils ont décrit pour chacun des processus l'algorithme décisionnel lorsqu'il allait falloir animer un médicament à un patient. Et vous avez écrit la description du processus utilisant les seringues remplies soi-même et le processus utilisant les seringues pré-remplies. On voit que ce deuxième processus est beaucoup moins complexe. Et ils ont mesuré la complexité du système, surtout la vulnérabilité systémique, montrant que l'utilisation de seringues pré-remplies permettait de réduire cette vulnérabilité systémique. Ce qu'ils nous ont montré dans cette étude, c'est essentiellement l'importance d'intégrer tous les éléments de l'écosystème. Et je terminerai en vous montrant ces deux petits films qui sont issus d'une étude que nous avons faite à Grenoble en partenariat avec le laboratoire Aguétan justement pour évaluer le temps d'administration d'une seringue d'adrénaline en situation d'arrêt cardiaque mais pour y intégrer d'autres éléments. Je vous laisse regarder. Vous avez à gauche l'utilisation de seringues classiques avec le temps de préparation et vous avez sur la droite l'utilisation d'une seringue pré-remplie. Dans les deux situations, il fallait essayer d'administrer sur un bras des mannequins des situations une drogue de la drogue. Vous voyez que le temps mis pour injecter la drogue à droite avec les seringues pré-remplies va être plus court que celui-ci à gauche pour avoir une préparation cardiaque. C'était un des critères d'évaluation. Mais vous voyez surtout qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut prendre en compte. C'est par exemple le frictionnement avec du gel hydroalcoolique et l'utilisation de compresses alcoolisées lors de la préparation des seringues. Mesures d'hygiène évidentes et pour lesquelles je ne suis pas sûr que tout le monde n'ait pu sur ces deux petits films me dire si jamais l'infirmière l'a utilisé à droite. Nous voyons ici qu'il faut donc évaluer l'ensemble de l'écosystème dans sa globalité. Et ce sera ainsi ma conclusion. Il y a un véritable rationnel, un véritable bien-essent et une réduite du risque d'erreur à l'utilisation des seringues pré-remplies. Les sociétés savantes recommandent d'ailleurs l'utilisation de ces seringues, en particulier dans des situations critiques telles que l'arrêt cardiaque et dans des situations où il y a fait calcul de doses. Il y a une grande différence de dosage telle que dans la pédagogie. L'impact médico-économique doit être bien évidemment analysé, mais pas uniquement à la lumière de l'utilisation d'une seringue, mais à la lumière des erreurs et de leurs conséquences, ainsi que de la diminution du gaspillage des seringues non-utilisées. Enfin, c'est l'intégralité de l'écosystème qui doit être présent en mesurant son impact sur les pratiques individuelles, mais également sur les pratiques collectives, d'où l'intérêt de l'assimilation dans ces situations. Je vous remercie pour cette présentation. OK. Merci beaucoup, docteur Picard. Je pense que... Merci beaucoup pour le partage fructueux. Et on va enchaîner. Je donne la parole à mon professeur Sbehi. Si vous avez des questions, si vous avez un ajout. Merci, monsieur Picard, pour cet exposé très didactique et surtout pour la dernière vidéo qui montre effectivement qu'il y a une différence. très importante entre les seringues, enfin, l'utilisation des seringues préremplies et le cas contraire. Effectivement, il y a un gain en temps de préparation, en sécurité. Mais la question que je vous pose, est-ce que ces seringues préremplies vont annuler définitivement les erreurs d'administration des produits ? Tout à fait. Donc, le scénario très simple où il y a une seule drogue à minimiser ne permet pas de montrer sa solution d'erreur. Mais nous avons travaillé sur des scénarios plus complexes où il allait falloir injecter plusieurs drogues. Et l'utilisation de seringues préremplies et donc prééquipées permet aussi de réduire l'erreur d'administration de la mauvaise drogue. Dans le scénario que nous avons déroulé, nous avions à faire une intubation en séquence rapide d'un patient de l'arrêt cardiaque. En même temps, il fallait réanimer l'arrêt cardiaque avec de l'adrénaline puis d'utiliser de la cordarine. Et donc, nous avons pu montrer ici qu'on réduisait le nombre d'erreurs de seringues tout comme on réduisait le nombre d'erreurs de doses liées à la mauvaise préparation de la seringue ou à l'administration erronée au moment de l'injection. Donc, il y a à différents niveaux du risque d'erreur un gain à l'utilisation de ce seringue préremplies. Très bien. J'enchaîne. Et je dis que vraiment, vu les particularités de notre travail qui est un métier à haut risque, et bien sûr aussi pour les médecins et les professionnels de la santé, infirmiers, anesthésistes et autres. Donc, j'enchaîne et je dis qu'une protocolisation et un travail organisé, il limite les risques liés aux erreurs médicaments. Donc, partons du principe « to care is human ». Je pense qu'une pratique axée sur une analyse réflexive des professionnels de la santé, une conceptualisation des pratiques quotidiennes et bien sûr une protocolisation, il ne peut que diminuer les risques liés à l'erreur médicamenteuse. Et ce que vous avez montré comme exemple des seringues préremplies, donc ça entre dans cette démarche et je pense que ça doit faire l'objet d'une formation et de la formation continue. Et moi aussi, tout ce qui est simulation, je suis un adopte. Pourquoi la simulation dans l'erreur médicamenteuse ? Parce que la simulation, premièrement, il permet d'acquérir les compétences dans la formation initiale. Deuxièmement, dans la formation continue et la courbe d'apprentissage, mais aussi bien dans tout ce qui est garder la compétence. Ça veut dire que la simulation, il nous permet de ne pas perdre la compétence suite aux événements rares. Alors, les risques qu'on adopte, c'est beaucoup plus les risques liés à la pratique. Et j'enchaîne par les questions. Je pense qu'on a une question d'un infirmier de Azro. Pensez-vous que le coût adopté, que le coût d'adopter cette nouvelle alternative est apporté des pays au cours du développement et dont le budget de la santé présente seulement 5% du PIB ? Oui, il est clair que les éléments, les arguments médico-économiques sont importants. Ce que je voulais souligner dans la présentation, comme Dan Benhamou le fait dans le papier et a publié dans la CCTM, c'est qu'il ne faut pas uniquement compter le coût de la seringue. Évidemment, ce coût est supérieur à celui de la préparation d'une seringue en estamporanée. Il faut bien compter dedans, et l'évaluation est difficile, le coût d'une erreur. Une erreur peut avoir un coût en termes de handicap pour le patient lorsque cette erreur a des conséquences graves. Il peut avoir un coût pour l'institution lorsque derrière, il y a des implications médico-légales. Et donc, ce coût doit être vraiment évalué de façon globale. Après, je comprends tout à fait que dans certaines situations, dans certains pays, ce coût puisse être prohibitif d'emblée. Et il y a certainement des projets à mettre en place en partenariat avec nos partenaires industriels pour pouvoir réduire le coût unitaire de la seringue dans un premier temps, le temps de modifier les pratiques, avant ensuite que ces pratiques étant diffusées, on puisse intégrer dans ce coût global la réduction des erreurs médicamentales. Donc ça veut dire qu'il faut associer à l'introduction d'une seringue très remplie un dispositif de mesure, de quantification des erreurs médicamentales et de leur réduction. Et là, c'est délicat parce que le premier réflexe qu'on a quand on fait une erreur, c'est d'essayer au départ, culturellement, de la cacher. Et il faut d'abord culturellement changer les choses pour que les gens déclarent les erreurs. Donc quand on en place un système de déclaration des erreurs, au début, on a une augmentation des erreurs qui est liée à l'augmentation de la déclaration. Et donc, on a un peu surpris parce que au départ, on va dire, à partir, c'est bizarre, j'ai introduit un dispositif qui est censé les réduire, et là, j'ai une augmentation des erreurs. En fait, c'est un changement de culture qui fait qu'on a une augmentation de la déclaration, et dans un deuxième temps, on a véritablement une réduction des erreurs qui est misérable. Ok. J'enchaîne par une deuxième question, Dr Picard. Alors, concernant la disponibilité des orangs pré-remplis sur le marché marocain, donc c'est une question d'un infirmier de l'île, j'ai dit, sur le marché marocain, est-ce qu'il y a déjà des études qui montrent l'efficacité de ces orangs pré-remplis ? Alors, la plupart des études sont des études faites en simulation, l'environnement de simulation, pour pouvoir effectivement avoir une randomisation et avoir des bras. C'est ça que je vous ai présenté. Il y en a très peu en pratique clinique et qui ont mesuré la réduction du temps d'injection ou une diminution des erreurs. Il y a donc encore des travaux à faire, et à ma connaissance, je ne crois pas que d'études publiées au Maroc sur cette thématique, même si je sais que l'assimilation se développe beaucoup avec un certain nombre de collègues, le professeur Eladil, le professeur Mkhawik, que je salue à cette occasion. Une question émanant d'un enseignant de Marrakech, y a-t-il des études sur la stabilité physico-chimique des substances dans les sereins pré-remplis par rapport à un conditionnement classique ? Oui, tout à fait. Avant, c'est l'intérêt d'avoir effectivement eu beaucoup d'études par simulation au départ. La plupart des sereins s'est remplis sur le marché, quelle que soit l'industrielle, la molécule, ont été approuvés par la FDA aux Etats-Unis avec des études de stabilité physico-chimique auparavant, montrant qu'effectivement les médications étaient stables pour peu qu'elles soient stockées dans les lieux appropriés lorsqu'elles ne sont pas utilisées. mais tout à fait, la stabilité de la molécule, la concentration appropriée ont été étudiées, tout comme il y a toute une série d'études sur la déglystérisation, le fait de retirer la seringue de son étui et le fait d'enlever le capuchon et les différents dispositifs de seringue remplies ont progressé depuis une dizaine d'années, même une dizaine d'années qui existent pour s'améliorer à son point. C'est tout à fait juste pour un petit ajout par rapport à la question de tout à l'heure, la disponibilité de la phenyléphrine et de la noradrénaline en seringue pré-remplies sur le marché marocain sont disponibles maintenant et actuellement. Et voilà, donc notre symposium... Il y a une question, très bien, il y a une question. Alors il y a une question d'un infirmier de Bruxelles. Alors est-ce que l'utilisation des seringues pré-remplies ne pousseront pas les soignants à adopter une systématique de ne plus prendre le temps de lire l'ampoule ? Alors les seringues pré-remplies disponibles sont essentiellement les seringues je pense d'atropine, d'adrénaline, d'ephédrine, de phémyléphrine aussi. Et on a vu que leur utilité essentielle était dans des situations critiques, donc pour l'arrêt cardiaque et en particulier dans des situations où il y a des questions de concentration qui se posent, notamment en pédiatrie. Donc c'est vraiment dans ce domaine qui bénéficient de leur utilisation. Merci professeur Picard pour cette intervention qui est très intéressante et qui va être très utile aussi pour la pratique de tous les jours. Et donc j'invite l'assistance à assister à la session d'anesthésie et le corriginal douleur à 14h30. Merci. Merci pour votre intervention et pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.